Paris, place de la République. L'actualité, ici, c'est le Sénégal. Entre le report de l'élection présidentielle annoncé par le président Macky Sall et son annulation par le Conseil constitutionnel, les Sénégalais vivant en Europe ont protesté à Paris ce samedi. Ils sont venus crier leur indignation. En majorité des partisans d'Ousmane Sonko, mais pas que. Il décrit ce qu'il qualifie de dictature sous le président sénégalais Macky Sall. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte que les Sénégalais sont en train de mener pour leur souveraineté, de manière générale. Pour faire un peu le contexte au Sénégal, qui a jusqu'ici été chanté comme une démocratie, s'est vu, en tout cas, cette démocratie se ternir depuis l'avènement de Macky Sall comme président du Sénégal. Parce que jamais un président de la République au Sénégal ne s'est autant illustré dans l'autoritaire, ne s'est jamais autant illustré dans tout ce qui est privation de liberté, ne s'est autant illustré dans tout ce qui est baillonnement du peuple, toutes les voies discordantes pour s'éterniser au pouvoir. Le Sénégal a toujours connu des transitions démocratiques. Le droit aux élections a toujours été respecté. Mais Macky Sall, il devient dictateur dans ce pays. Et le peuple sénégalais ne l'accepte pas. Nous voulons des élections avant le 2 avril. C'est notre droit légitime. Pour eux, les élections au Sénégal ne devraient se tenir avec tous ses opposants en prison et particulièrement les leaders du PASTEF, toujours détenus. Le processus démocratique se grippe. Les décisions d'enfermement déjà du principal opposant sont plus que troublantes. Je pense que la libération d'Osmansungo doit être faite dans les plus brefs délais. Il joue et il jouera un rôle important puisque son discours correspond au désir de la jeunesse. Aujourd'hui, ici, pour contester ce report, pour exiger les élections en date du 25 février, que notre candidat, Jomay Jachar Faye, puisse porter le flambeau et diriger le Sénégal. On a assisté à plus de 1 500 détenus politiques et plus de 80 morts. Morts pourquoi ? Morts pour nous, ce que nous faisons aujourd'hui. Manifester. Juste pour manifester, Makissal a tué ses fils. Il a tué le Sénégal. Aujourd'hui, le drapeau sénégalais ne flotte pas. Le drapeau sénégalais pleure. Pourquoi ? Parce que le Sénégal, qui était l'exemple de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique en général en démocratie, se retrouve actuellement comme étant un État dictateur, un État de non-droit. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé le jeudi 15 février dernier le décret du président Makissal qui reportait la présidentielle au 15 décembre 2024. Pour certains observateurs, cette décision a réhabilité l'image de la démocratie au Sénégal. Mais quand est-ce que les Sénégalais iront-ils élire leur futur président ? Concernant la date, le Conseil affirme qu'il ne sera plus possible d'organiser un scrutin le 25 février prochain. Il invite donc les autorités compétentes à organiser ce scrutin dans les meilleurs délais.